La parole est à monsieur Yves-Nicolas. Merci monsieur le Président. Madame le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Madame le ministre, Mesdames et Messieurs les députés, je ne vais pas vous parler du mariage. Je ne vais pas vous parler non plus d'amour dont je reconnais qu'il peut être partagé harmonieusement par tous les sexes, mais je vais vous parler de l'enfant, Madame le ministre. Cet enfant qui ne demande rien, cet enfant pour qui les adultes vont décider sans le consulter de son avenir. Députés depuis 20 ans, comme vous Madame la ministre, élus sans discontinuer depuis 1993, nous avons eu le plaisir de nous croiser, d'échanger, de partager même un voyage en 1995 en Haïti, pays dont on connaît la générosité à nous confier, à nous Français, comme à d'autres d'ailleurs, nombreux de leurs orphelins. Madame, je vous ai toujours respecté, mais aujourd'hui vous ne respectez pas ceux qui osent penser différemment que vous, et vous allez par votre texte créer plus d'injustice que de justice. Je n'ose croire que vous fassiez si peu de cas de ces enfants abandonnés ou de ces orphelins de père et de mère qui espèrent jour après jour, quelquefois depuis des années, au fin fond de leur orphelinat, d'avoir droit enfin à un père et une mère. Oui, ma femme et moi avons eu la chance de pouvoir adopter et de fonder une famille avec trois enfants. Oui, nous avons été heureux de nous voir confier ces enfants pour qu'ils puissent jouir d'une famille avec un père et une mère vraisemblable, conforme à l'homme et à la femme qui les avait conçus. Depuis plus de dix ans, je me suis engagé en faveur de ces enfants privés de famille ou orphelins et je pense bien connaître ces sujets si sensibles que sont l'abandon et l'adoption. Président du Conseil supérieur de l'adoption de 2002 à 2005, j'ai eu l'honneur de rédiger et faire adopter la loi de juillet 2005 portant réforme de l'adoption. Grâce à cette loi, l'Agence française de l'adoption a été décidée et j'ai eu le privilège de la créer et de la présider pendant six ans. Pendant ces six années, j'ai pu entourer de professionnels de l'adoption extraordinaire, rencontrer des centaines de parents adoptants, célibataires ou mariés. J'ai visité des dizaines d'orphelinats dans de nombreux pays d'origine et depuis un an, je préside une association, SOS Orphelinats du Monde, qui oeuvre en famille de ces enfants orphelins ou privés de famille dans différents pays. Et alors, tout simplement, je vous demande d'écouter la suite sans vouloir interrompre le propos que je tiens. C'est cela aussi la tolérance. Il ne s'agit pas seulement de la proclamer, il faut simplement se l'appliquer à soi-même. J'ai, mes chers collègues, l'impudente prétention de bien connaître le sujet de l'adoption et des enfants abandonnés. Aussi, je vous le dis avec gravité, ouvrir l'adoption aux couples de même sexe va créer une nouvelle catégorie d'orphelins. Ceux que votre loi va priver, sans qu'ils puissent y consentir, d'avoir ce qu'ils attendaient le plus au monde, un père et une mère. Madame la Ministre, mes chers collègues, je vous demande de penser à ces enfants que vous ne consulterez pas et à qui l'État va imposer, pour certains d'entre eux, deux hommes ou deux femmes comme parents officiels. Que répondrez-vous dans quelques années à ces enfants qui feront peut-être, d'ailleurs, un procès à l'État pour les avoir confiés de force à deux hommes ou à deux femmes comme parents officiels alors qu'ils auraient pu souhaiter, comme d'autres, avoir un père et une mère. Un enfant abandonné, un enfant orphelin, c'est un accident de la vie, comme élevé par un célibataire. Un accident de la vie si dur à vivre pour chacun de ces enfants que le taux d'échec des adoptions est passé sous silence aujourd'hui. Être abandonné, c'est tôt ou tard, se poser la question suivante pour un orphelin. N'étais-je pas assez bien que ma mère ou mon père m'ont abandonné ? Qu'ai-je fait de mal pour n'avoir pas le droit d'avoir un père et une mère ? L'adoption permet à un enfant de trouver un remède à un accident de la vie qu'il a privé de sa famille biologique. Le confier à deux personnes de même sexe, non vraisemblablement son père et sa mère, constituera pour lui une double peine. Mes chers collègues, quel droit allez-vous donner à ces enfants qui auraient tant voulu avoir enfin un père et une mère et dont vous allez les priver à jamais par la loi ? Quel droit allez-vous donner à ces enfants qui souffriront toute leur vie de ce manque alors que d'autres, par le fruit du hasard, auront eu droit à un père et une mère ? Qui va décider quels enfants doivent être confiés à des parents homosexuels et d'autres à des parents hétérosexuels ? Y aura-t-il des quotas pour les OAS ou la FA comme y travaille actuellement le ministère des Affaires étrangères ? Allez-vous simplement penser cela ? Mesdames et Messieurs les ministres, par ce texte, vous instrumentalisez l'enfant au service du désir d'adulte. Ce sera pour de nombreux enfants non pas un progrès, mais une régression irréversible. Demain, à cause de vous, à cause de cette loi, des orphelins ne seront pas le produit d'un accident de la vie, mais d'une institutionnalisation délibérée. Vous faites aujourd'hui semblant d'oublier que ce n'est pas le droit qui empêche d'avoir des enfants, mais tout simplement la nature.